Si tu te sens aimé de ce pauvre, il est un pauvre berger. Et tu me témoins que moi je me sens aimé de ce pauvre berger. Alléluia ! Vous savez, il a démontré sa blamour à la croix du calvaire. Et bien en se donnant complètement, il est jusqu'à la fin. Il ne s'est pas arrêté à moitié, non, 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 non. Il a été jusqu'à la fin. Et il a dit, père entre tes mains, je remets mon esprit. Bénis sur le nom du Sauveur ce matin. Alabance à ton nom, le Seigneur. Glorie à Dieu. La mañana un peu spécial, comment se passe ? Hay días así. Bueno, si d'où, perduseme. Hay días especiales. Il y a des jours especiales. Et este matin c'est un peu spécial. La louange c'est normal. Mais il y a des fois quand tu en arrêtes les louanges. Mais on était poussé par le Seigneur d'Esprit. Dieu habite dans les louanges. Glorie à Dieu ! Vous savez qu'une louange prépare ton cœur et ta vie ? Elle peut préparer ton cœur. Non mais, non, non, non parece pas qu'il fait le travail de la chavue. La louange fait le travail de la chavue. Elle mette la tierra dans le corazón. Elle pénètre le cœur, la terre. Elle fait le Sion. Quand la parole est prédicée, La semence tombe dans le Sion. La terre est retournée. Et seule. C'est bien, seule. Seule. Sans la louange de nadie. Sans aide de personne. La semence commence à pousser. Que bueno, Seule. Mais pourquoi elle commence à croire ? Parce que l'eau du Seigneur tombe sur elle. Elle fait que la semence se pourrisse. Pour qu'il puisse lui donner la nouvelle vie. Je vous demande pardon par la parole que je vous donne. Mais la vie ancienne, elle était pourrie. Mais avec l'eau du Saint-Esprit, Il a fait croître une nouvelle vie encore. Et c'est qui qui la met ? C'est qui qui la dirige ? C'est qui qui la nourrit ? C'est Dieu. Alléluia. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Vamos a hablar de un thème un peu spécial. Nous allons parler d'un thème un peu spécial. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas prédicé. Et cette semaine, je l'avais dans mon cœur. Tous les jours, je me ponia en cima, me ponia en cima, me ponia en cima. Je l'ai beaucoup médité cette semaine. Jusqu'à hier soir. À une heure ou deux heures du matin. On était à la mer. Il n'y avait personne là-bas. On n'était que nous, les jeunes de l'Église. Et je suis venu juste après. Je me suis assis un peu là-bas. On nous a prié le Seigneur. On sentit une parole ou deux. Un visiteur est venu nous dire quelques paroles. On s'est régalé dans la présence de Dieu. Moi, je suis parti à 11h20, à 11h30. Et je suis resté en train de méditer chez moi. Pour quoi ? Pour vous. Pour vous. Pour Dieu Dieu. Alors, comme je me suis donné ce travail de méditer pour vous. Le minimum des choses de chacun d'entre vous. C'est de laisser tout ce qui est du monde. Et écouter. Et ouvrir ton cœur. Alléluia. Matthieu 5, 13. Alléluia. Et maintenant, nous prenons Matthieu 9, 49. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lue prendra un temps ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Qu'est-ce que le sel est le sel ? A beaucoup de choses. Alléluia. Bendito sea en nombre de Christo de la gloria. Dans ce texte-là, Il dit que tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Et nous allons prendre ces trois paroles qu'il dit là. Et après nous continuerons comme Dieu veut. Hombre, sal, fuego. Hombre, sel et feu. Dans l'ordre que nous voulons. Le feu. Qu'est-ce que le feu représente ? Il y a deux ou trois choses représentatives du feu. Le premier, c'est le pire. C'est le feu de l'enfer. Parce que celui qui n'a pas de sel ira dans le feu de l'enfer. C'est bien. Cogez le verset 33 et 34 d'ahui-même. Nous prenons le verset 33. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'ils fuient de la maison, Jésus leur demande... Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Perdona. Ce n'est pas la fille. Perdona-me. Elle 44, 47 et 48. 44, 47, 48. Non, 47. 44, 46, 48. C'est la fille de leur texte. Que d'avoir des deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà, 46. Que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et 48. Où le père ne meurt pas et le feu ne meurt pas. Amen. Et dites aussi un nombre de la sœur. Trois choses. Les mains, les pieds, les yeux. Bendito sea el nombre del Cristo del Amor. Algo de grande, ¿verdad? Quelque chose de grande. Les pieds, pourquoi? Parce qu'avec les pieds, on se déplace. Les mains, pourquoi? Parce que les mains se mettent dans des lieux, qui ne font pas. Et c'est le contraire. Les mains, c'est le symbole de l'Esprit du Saint. Et la main, c'est le symbole du travail. C'est le symbole du travail. Les pieds, c'est le symbole de la sanctification. Les pieds, c'est le symbole de la sanctification. Et l'œil, les yeux, C'est la lampe du corps. C'est la lampe du corps. C'est la lumière du corps. Ce sont trois choses très importantes. Mais il vaut mieux rentrer dans le ciel avec une main coupée qu'avec les deux et à l'enfer. Il vaut mieux rentrer dans le ciel qu'avec les deux pieds et à l'enfer. Il vaut mieux plus avoir deux jambes au paradis qu'avoir les deux pieds à l'enfer. Il vaut mieux avoir un seul oeil. Il vaut avoir qu'un seul oeil. et rentrer dans le ciel que les deux et aller à l'enfer. Il y a quelque chose. Dans le ciel, il n'y a pas de manco. Il n'y a pas de manco. Il n'y a pas de personne sans l'enfer. Il n'y a pas aussi d'aveugle. C'est une parole pour te dire que ce que tu fais avec tes jambes, tes pieds, tes mains et tes yeux doivent être pour la gloire de Dieu. Ce feu aussi peut symboliser un autre jugement. Lequel ? Le jugement qu'on doit passer devant Jésus-Christ. ce n'est pas l'enfer. C'est un jugement, un feu que tes oeuvres passeront au-dessus. Et les oeuvres qui vont passer jusqu'à la fin sont les oeuvres bonnes que tu as faites. Mais ceux qui se brûleront sur ce feu-là sont les oeuvres charnelles. Pas diaboliques. parce qu'un chrétien ne fait rien de diabolique. Écoutez bien ce que je dis. Un chrétien peut faire des choses charnelles parce que c'est un enfant spirituel parce qu'une personne charnelle c'est une personne qui n'a pas grandi dans les choses charnelles. Et dans les églises il y a des bébés spirituels. Je ne parle pas du monde mais je parle de cette église. Dans cette église il y a des bébés spirituels. Ce n'est pas parce que tu es avancé à un âge que c'est bon. Dans le monde tu peux voir quelque chose. Mais dans le Seigneur peut-être que tu es seulement un bébé spirituel. Pourquoi ? Parce que même les réprimandes tu ne les prends pas de la part de Dieu. Quand nous ne prenons pas les réprimandes de la part de Dieu c'est parce que tu es un bébé spirituel. Parce qu'un homme spirituel sait que la réprimandes de Dieu se accata, se humille et dit « Seigneur, ce que tu veux. » Quand la réprimandes vient de Dieu il dit « Seigneur, comme tu veux toi. » Je vais te donner un exemple d'un bébé spirituel et un ancien charnel. un jour une voix se fait entendre dans le temple. C'était un jeune, un bébé. Il se lève et il va voir l'ancien. Il lui dit « Je ne l'ai pas appelé. » Parce que dans cette époque Eli se le estaba apagando la lampe. La lampe était en train de se tendre. Il était en train de devenir charnel. Pourquoi il devient charnel ? Parce qu'il appuie les péchés de sa maison. Les péchés de ses enfants Eli le está apoyando. Il était en train de les appuyer. « Qu'est-ce que ton enfant peut apporter chez toi ? » « Ne le repose. 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 » « Comporte-toi comme un homme espirituel. » « Comporte-toi comme un homme espirituel. » « Et pas comme une personne charnel. » « Mais quand il se rend compte, c'est déjà trop tard. » « Une troisième fois. » « Il lui dit à cet homme, Samuel. » « Oiga autrefois cette voix. » « Comme tu entends encore cette voix. » « Digo joven. » « Il era un niño, Samuel. » « C'était un bébé. » « Dis-lui comme cela. » « Je suis ici. » « Ton serviteur écoute. » « Alléluia. » « Et la Bible va tirer en soi. » « Et Samuel ne laissait pas tomber une parole à terre. » « Et son cœur. » « Et toutes les paroles qui venaient de la bouche de Dieu. » tomber dans son cœur. » « Béni soit le nom de l'Éternel. » « Quelle gloire. » « Le jugement de l'œuvre. » « Peut tomber sur toi et à travers le feu. » « Tu peux lui donner grâce à Dieu pour la miséricordie que tu as. » « Que même si tes œuvres tombent dans ce feu. » « Tu seras sauvé comme à travers le feu. » « Sans récompense. » « Mais dans le ciel. » « La plus grande récompense est d'être reçu. » « Mais quelle gloire et quelle grâce que le Maître vienne. » « Avec une couronne dans sa main. » « Et qui te dit, « Viens ici, serviteur fidèle. » « Tu deviens serviteur de Dieu. » « Parce que tu travailles par l'eau pour l'œuvre de Dieu. » « Que venga le Dieu Tout-Puissant avec ta couronne dans la main. » « Je suis en train de imaginer la mienne. » « Que je ne me trompe plus. » « Que elle soit véritable. » « Elle a douze pieds. » « Les doigues des douze tribus. » « Et qui me la met dans la tête. » « Que le feu ne se mange rien de moi. » « Que le feu ne mange aucune œuvre de moi. » « Que toutes les œuvres que je fais soient venus d'un homme de Dieu. » « Glorie à Dieu. » « Ne t'énerve pas quand on te reprend. » « Au lieu de t'énerver avec moi. » « Entre en ta maison. » « Mette-toi dans ta chambre. » « Et dis-lui, Seigneur, pourquoi cela ? » « Et Dieu va te dire, pourquoi cela ? » « Parce que tu ne fais pas ce cas. » « Je parle à travers mon serviteur et toi, tu le prends charnellement. » « Mets un petit peu de sel dans ton offrande. » « Peut-être je laisse ici une heure. » « Peut-être 30 minutes. » « Mais je me laisse diriger. » « Ça, c'est le feu. » « Parce que la sel, le sel. » « Pourquoi le sel ? » « Pourquoi le sel ? » « Glorie à Dieu. » « La sel est symboliquement représenté par le conserver. » « C'est ce qu'il conserve. » « Quand nous prenons une viande et que nous voulons la garder pour pouvoir la sécher, il faut mettre du sel. » « Parce que si tu ne mets pas du sel, elle se pourrit. » « Mais si tu lui mets du sel, elle va se sécher sans se pourrir. » « Bendito sea el nombre del Señor. » « C'est un symbole de conservation. » « Bendito sea el nombre del Señor. » C'est pour cela que Jésus lui dit « Car tout homme sera salé de feu. » « Tu dois avoir du sel. » « Pour être conservé dans ce monde. » « Parce que le sel peut t'empêcher de contaminer du monde. » « Une contamination, c'est une inflation. » « Ah, infection. » « Et une infection, c'est qu'un antibiotique. » « Il faut de l'antibiotique. » « Et l'antibiotique spirituel, ce matin, c'est le sel. » « Bendito sea el nombre del Cristo de la gloire. » « Vous savez que, avec le feu, ils purificaient la lama pour pouvoir la corter. » « Vous savez qu'avec le feu, ils purificaient les... » « Une lama que tenait que cortar alguna cosa, le cuervo. » « Quand on devait couper le corps. » « Ils la passaient par le feu. » « Ils la passaient par le feu. » « Ils mettaient un petit peu d'alcool. » « Ils cortaient. » « Ils coupaient. » « Et il n'y avait pas d'infection. » « Bendito sea el nombre del Señor. » « Édiguamente, claro, parce qu'il y a beaucoup de choses. » « À l'ancien, parce que maintenant, ce n'est pas mal. » « La sal est le symbole de purification. » « Le sel, c'est le symbole aussi de la purification. » « Pourquoi ? » « Pourquoi purifier ? » « Pourquoi purifier ? » « Parce qu'elle conserve. » « Et quelque chose qui se conserve, qui se purifie seul. » « Qu'est-ce qu'il a aussi de bon, le sel ? » « Tout ce que tu manges est assaisonné de sel. » « Nous savons très bien que la Bible dit ainsi que votre parole soit assaisonnée de sel. » « Bendito sea l'homme du Seigneur. » « Pour les gitans, le sel, c'est la grâce. » « Quand quelqu'un fait une blague, et qu'il est gracieux, il dit, il a du sel, celui-là. » « Parce que le gitano, dès sa naissance, le pertenece à Dieu. » « Le gitano, dès sa naissance, a partir de Dieu. » « Parce que nous sortons de lui. » « Bendito sea l'homme du Seigneur. » « Alléluia. » « En l'Orient, » « Dans l'Orient, » « Le symbole de la sal, » « Le symbole de la sal, » « Es la lealtad. » « C'est la lea... » « No, la lealtad. » « La loyauté. » « Es también » « C'est aussi » « La amistad. » « La miti. » « Es también la fidelidad. » « C'est aussi la fidélité. » « Vis-à-vis » « Vis-à-vis » « D'une promesse que tu as faite avec un autre. » « Es lealtad. » « C'est de la loyauté. » « Et nous devons être loyales » « Vis-à-vis de nous autres con Dieu. » « Et nous devons être loyales devant Dieu. » « Es amistad. » « C'est amitié. » « Tenemos que tenir une amistad cercana » « Et nous devons avoir une amitié très proche avec Dieu. » « Et c'est aussi de la fidélité » « Parce que c'est une des racines de la foi. » « La fidélité » « C'est une des racines de la foi. » « Bendito sea en nombre del Señor. » « Quand ils étaient dans le Moyen-Orient » « Ils se servaient du sel » « Pour faire des pactes entre eux. » « Et nous devons voir cela. » « Se a bendito en nombre del Señor. » « En Matthieu 5.13 compara... » « Déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí. » « En Matthieu 5.13 compara ses disciples à la salle. » « Il compare ses disciples au sel. » « Et ce matin, c'est moi qui vous compare. » « Le Seigneur compare ses disciples au sel. » « Et à travers le ministère que j'ai, » « Je vous compare à vous » « A tout ce qui est ici. » « Parce que si nous sommes ici, nous sommes chrétiens. » « Je vous compare à une salle. » « Je vous compare à la salle de la terre. » « Au sel de la terre. » « Bendito sea en nombre del Christ de la Vos Dieu. » « Mais pourquoi il compare les disciples au sel de la terre ? » « Estando dans le monde. » « En étant dans le monde. » « Porque la salle est la vie quotidienne. » « Parce que le sel, c'est la vie quotidienne. » « En la vie quotidienne, » « Dans la vie quotidienne, » « T'as la vie quotidienne, » « Nous avons nécessité du sel. » « Aún si a un tomate. » « Même une tomate. » « Pourtant, c'est un fruit, un tomate. » « La tomate, si. » « Está buena. » « Quand tu la manges comme ça, elle est bonne. » « Si elle est un poquito de sal, » « Mais si tu lui mets un peu plus de sel, » « Elle est encore plus bonne. » « Elle le da gusto. » « Parce que elle lui donne une saveur. » « A ver si me entendez un peu, ahora. » « Soy la salle. » « Vous êtes le sel. » « Quand sale algo de vosotros. » « Quand quelque chose sort de vous. » « Que le dé gusto à aquella persona que lo a escuchar. » « Que ça lui donne de la saveur à celui qui est en train de l'écouter. » « Qui se réjouisse avec les paroles que tu lui dis. » « Qui se lève et qui dise, « Seigneur, je te loue. » « C'est vrai que nous devons avoir du sel. » « Parce que le sel, il purifie. » « Mais aussi donne du goût. » « Il y a des personnes qui ont beaucoup de sel. » « Non, non, non. » « La salle doit avoir une mesure comme Dieu veut. » « Si la juanelle coge un plato de macarrones que la guste à tout le monde. » « Si la salle prend des pâtes à la bolognaise. » « Et elle le prépare elle. » « Et qu'elle te dit, « Mange-toi l'œil. » « Tu vas m'arranger. » « Parce qu'elle met la moitié du pot de sel dedans. » « Non, non. » « Elle met la moitié du pot de sel dedans. » « Elle veut. » « Elle est salée de vrai. » « Parce qu'elle aime bien le sel. » « Mais le sel doit avoir une mesure. » « Pour qu'elle donne de la saveur et que ça soit bon. » « Bendito sea en nom de Christ de la gloire. » « Asi sois vosotros en el mundo. » « Vous êtes comme ça dans le monde. » « A los disciples les disent, « Ser la sal de la tierra. » « Les disciples les disent, « Soyez le sel de la terre. » « Parce que la sal es la vida diaria. » « Parce que la sal es la vie quotidienne. » « Et la sal que tu as tu es la vida diaria para el mundo. » « Et la sal que tu as tu es la vie quotidienne pour le monde. » « A cada persona que tienes que ver, » « Tírele una palabra asesonada con sal. » « Tírele une parola asesonnée par le sel. » « No me hable si le echa un chorro de aceite. » « Le viva. » « Ah, bueno. » « Porque si le tiran la sal. » « Si tu le tira du sel. » « Y si a través de esa sal que le manda, » « Viene el Espíritu Santo y la trabaja, » « Que es l'aceite. » « Si a través le sel que tu lui dones, » « Estas mucho con vuest. » « Bendito sea. » « En nombré del Cristo de la gloria. » « Que gracia, Señor. » « Alabanza tu nombre, Señor. » « Dice, » « Asasona los alimentos. » « Ça asasone les aliments. » « Empide la corruption. » « Ça empêche la corruption. » « Pourquoi empide la corruption ? » « Pourquoi ça empêche la corruption ? » « Porque la sal, au sel. » « Le sel concerne. » « La sal tiene una particularidad. » « Le sel a aussi une particularidad. » « Hay que no llegan ni hablar, ni a leer, ni a orar. » « De là qu'ils n'arrivent pas, ni prier, ni lire, ni… » « Hablar. » « Parler. » « Mais quand tu lui mets un petit peu du sel. » « Le sel. » « Porque la sal, da sel. » « Ça lui donne soif. » « Pourquoi mettez une libra de jamón, » « C'est un poquillo salado. » « Parce que quand on mange beaucoup de salé, » « Ça me donne soif. » « Du jambon cru. » « Mais si on mange du jambon cru. » « Parce que la sal, ou anchova, anchova, » « Igual es, igual es. » « Da sel. » « Parce que c'est salé. » « Et da sel. » « Et ça donne soif. » « Ce soir, je vais vous jeter une tonne de sel sur vous » « Pour que ça vous donne soif. » « De orar. » « De prier. » « De lire. » « De lire. » « Et de consagrar. » « Que la sal de Dieu puisse tomber sur vous. » « Pour que ça vous donne cette envie de boire. » « Il y a une alavança qui dit, » « Dame de boire de ton agua. » « Pour la impie. » « L'eau, c'est l'eau de la parole. » « L'eau, c'est l'eau de la parole. » « Il y a deux symboles. » « L'eau de la parole. » « L'eau de la parole. » « Et le Saint-Esprit aussi. » « Quand tu as le sel, vient la parole. » « Mais quand tu es salé, » « L'Esprit vit. » « Il te plaît. » « Il te plaît. » « Il te plaît. » « C'est le nom de Christ de la gloire. » « Crétez en le sel. » « Vous voulez avoir soin. » « Manger du sel. » « Manger du sel. » « Manger du sel. » « Bendito sea el nombre. » « Saca el gusto a las cosas. » « Lo que hemos dicho. » « Ça a mis de la valeur dans les aliments. » « Los discípulos añadían san a la sociedad. » « Les disciples rajoutaient du sel a la société. » « C'est sacred. » « C'est sacred. » « Raciste. » « Raciste. » « Des racistes. » assaisonne-le avec du sel pour qu'il puisse revenir parce qu'une personne qui n'a pas de sel et tu lui mets du sel quand elle n'a pas de sel elle est dans le monde mais comme tu l'assaisonne avec du sel elle va venir au réunion et elle va se convertir notre but à nous c'est de toucher les âmes pour qu'elles puissent s'enlever du mal et qu'elles fassent le bien mais pour que ces gens-là t'écoutent pour pouvoir l'accepter que ça te donne du goût tu as besoin du sel ou sinon il n'y a pas de saveur il y a des chrétiens, des serviteurs qui disent une parole et Chavorro ne est associé nada et qui disent une parole elle n'est même pas assez jolie même toi tu dis ça arrête la décomposition c'est ce que j'ai dit c'est ce que je veux dire un jamon, un jamon cru un jamon cru comme si tu ne lui mets pas du sel il se décompose et se brûle mais si tu lui mets du sel et tu lui mets après du croix il se conserve et tu peux le manger il se conserve et tu peux le manger le sel ça t'est stimulé à envidier et à posséder la justice parce que le sel t'est stimulé à envier les choses de Dieu et qu'est-ce que c'est c'est quoi estimuler la justice de Dieu la justice de Dieu veut un homme humble la justice de Dieu veut qu'une personne née de nouveau la justice de Dieu veut que l'homme soit rempli d'amour la justice de Dieu veut que l'homme pardonne toutes les choses qui peuvent arriver pas quelque chose parce que ces choses-là je ne peux pas les pardonner si il y a quelqu'un qui ne pouvait pas pardonner certaines choses c'était Jésus les bourreaux étaient devant lui avec une seule parole tous les gens d'anges venaient détruiser le monde et regardez les miséricordies de Jésus pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font nous devons arriver à cette mesure arriver à dire je pardonne cette personne qui m'a fait cela jeudi dernier j'ai fait un accident on m'a frappé derrière j'avais très mal et un jeune il m'a dit n'appelle pas la police s'il te plaît je te fais le constat je me suis rendu compte que c'était pour le téléphone et c'est pour ça il m'a frappé il m'a dit il n'y a rien de mal il m'avait dit et on a fait le constat et quand il est parti mon fils est arrivé il m'a appelé les pompiers mais à lui je ne lui ai dit aucune parole même la marchandise que j'avais j'ai perdu la marchandise le... le recul je suis sorti de l'hôpital je suis sorti de l'hôpital en train de rigoler avec ma famille pourquoi ? parce qu'il y a du sel il y a du sel et c'est ce que Dieu te demande dans la terre biblique dans cette époque-là quand ils sortaient le sel ce n'était pas le sel comme on achète parce que là c'est du sel chimique parce que le sel de la terre biblique c'était un sel qui pouvait perdre son saveur tu pouvais mettre le sel que tu voulais ça ne salait pas mais il y avait un motif ce que dit la bible c'est ça vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra en temps il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes simplement mais pourquoi ? pourquoi ? le sel peut perdre sa saveur pourtant le sel ne peut pas logiquement ne peut pas perdre sa saveur mais dans cette époque-là quand ils prenaient le sel c'était mélangé avec de l'herbe ce n'était pas des choses mauvaises mais quand dans le pot il n'y avait que cela et quand il y avait beaucoup plus d'herbe que du sel ça ne donnait pas assez de saveur ils devaient prendre ce pot et le jeter et quand ils le tiraient afuera ils étaient pisoteaux et quand ils le jetaient dehors ils étaient perdia 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 le sabor de la sel ça perdait le sabor de la sel tu tu ne peux pas être mélangé les choses du monde et les choses de Dieu parce que si tu mélanges entre les deux le monde te gagne le monde te gagne si tu es mélangé le monde te amène vous savez c'est quand quand tu as le monde sous tes pieds mais comme le monde est avec toi tu peux avoir le nom que tu veux tu peux dire que tu es le meilleur tu peux dire que tu es le meilleur tôt ou tard ce monde va te broyer pourquoi ? tu te dis pourquoi ? c'est facile c'est très facile dans une fête une personne mélangée quand il a deux verres il en veut quatre et de les quatre il en veut huit et quand il se rend compte il est dans un mariage il commence à mêler la patille il commence à a pegar con la pata vous savez ? à bouger le pied après il commence à mêler les deux pieds et après il commence à mêler et après il commence à danser jusqu'à romper les zapatos jusqu'à casser les chaussures quand vous allez dans une fête comme nous disons que nous sommes plus christianos que paganos mais quand il y a des choses de ce monde en toi tu vas te montrer de la manière que tu te vistes il y en a qui choisissent le plus loin pour enseigner la espalda tu n'as pas besoin de le montrer à personne celui qui doit voir c'est que ton mari il y en a qui peut que tu ne devrais pas la espèce de Dieu elle était dénudé mais les yeux de Dieu elle était dénude un cristiano verdadero que mira a una mujer no la ve con malicia porque es un cristiano verdadero porque es una persona que ha nació de nuevo pero a quien que no ha nació de nuevo cuando mira a la mujer la mira con cosas otras ¿por qué? porque el mundo está ahí hay muchas cosas que en el mundo atiran la carne yo por mi parte el mundo se ha quedado colado aquí durante 29 años el mundo es resté en mi sangre 29 años y yo tengo gracias que es solo 29 años pero hace 40 años que ya pertenezco a Dios que yo appartengo a Dios y la carne que tenía en el mundo la sangre que yo había en el mundo se ha chicharrado y se ha brúlido si chicharrado se vea completamente que no resucite más y que no resucite más que se quede solamente el nuevo hombre aquel que ha nacido de nuevo celui que es né de nuevo bendito sea en nombre del Cristo de la gloria que gracias Señor que gracias Señor bueno no vamos dejar eso si no lo paramos si no no se ha quedado os he dicho que la sal servía de pacto yo os he dicho que la sal servía de pacto con Dios con Dios Levitico 2.13 Levitico 2.13 escúchale mirale eso tu metras tu metras du sel sur toutes tes offrandes tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel signe d'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes tu metras du sel lo repito no ya viene pondras sal en todas tus ofrendas tu metras du sel dans toutes tes offrandes no dejaras nada que tu ofrenda mancar de sal tu ne laisseras rien que ton offrande manque de sel signe de pacto de alliance con Dios avec Dios que quiere decir que cuando hacían un pacto en el Antiguo Testamento c'est a decir que en el Antiguo Testamento cuando hacían une alliance lo hacían con Sal porque sabían ellos que el pacto que hacían con Sal con la persona que lo hacían que la que l'alliance qu'ils faisaient Dios se encontraba en el medio de ellos y no se tenía que romper porque era un pacto sellado con Sal parce que c'était une alliance sellée número 18 19 número 18 19 Je te donne à toi à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle toutes les offrandes que les enfants d'Israël présenteront à l'éternel par l'élévation c'est une alliance inviolable ou irrevocable c'est pareil et à perpétuité para siempre pour toujours devant l'éternel pour toi et pour toute ta postérité bendito sea en nombre de Seigneur tu as du sel tes fils aussi doivent avoir du sel tes petits-enfants aussi quand ils sont bébés ils n'ont pas de sel ils n'ont pas de sel mais quand ils commencent à grandir tu dois lui montrer que ils doivent avoir du sel c'est une alliance inviolable à perpétuité devant l'éternel pour toi et pour ta postérité avec toi même pour ta postérité c'est-à-dire pour ta descendance 2 chroniques 3 et 5 3 et 5 5 et 13 3 et 5 ne devez-vous pas savoir que l'éternel de Dieu d'Israël a donné pour toujours à David la royauté sur Israël à lui et à ses fils par une alliance inviolable amén le trono de Dieu le trono que Dieu da à David le trono que Dieu donne à David c'était de la descendance de Judas a tout éche de Dios à l'homme à David ça lui est donné à David comme une alliance avec du sel irremocable inviolable inviolable parce que ce que Dieu fait c'est bien le sel c'est l'emblème de l'alliance entre Dieu et son peuple c'est quelque chose qui se devait ne pas transgresser maintenant Romains 12 je vous explique parce qu'il y a écrit sacrifice salé avec du feu alors le sacrifice que tu dois faire toi tu dois avoir du sel je vous exorce de donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable il est bien dit clairement je vous exhorte à offrir par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant parce qu'un qui est mort ne t'est plus parce qu'un sacrifice mort une personne qui est mort ne t'est plus faite de vivre comme elle t'a fait comme elle t'a fait une personne morte n'a pas besoin de marcher comme elle t'a fait ton sacrifice doit être vivant il doit être vivant sainte c'est agréable à Dieu agréable à Dieu et cela sera un culte raisonnable de ta part mais le sacrifice vifo sainte et agréable à Dieu pour que soit agréable à Dieu c'est un pacte nous avons dit que c'est un pacte sacrifie tes mauvaises pensées et mets du sel pour que ça ne revienne plus sacrifie ta mauvaise ton mauvais regard et mets-le du sel pour que Dieu le prenne sacrifie ta langue parce que tu as une langue un peu spéciale mets-la dans le feu et mets-le du sel et au lieu de se brûler elle va se purifier nous avons parlé des mains des pieds et des yeux nous devons sacrifier nos corps vivant sainte et agréable à Dieu et nous avons con sal parce que si il n'y a pas du sel je ne me rends pas compte pourquoi Jésus il a cette conversation avec les disciples 9, 34, 35 ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'ils furent dans la maison Jésus leur demanda de quoi discutez-vous en chemin mais ils gardèrent le silence car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand en sortant de Capernaum les disciples sont en train de parler avec eux entre eux comme de partout et ils étaient en train de discuter et qui ne savait rien mais peu importe à toi de qui est le plus grand tu toi occupe-toi de ta vie parce que le plus important c'est que tu t'occupes seulement de ta vie parce que le plus important c'est que tu te préoccupes de la vie de ton homme ou de ton âme ne te préoccupes pas de la vie de tes frères Dieu va s'en occuper d'eux parce que peut-être je suis en train de t'occuper d'eux mais tu es pire qu'eux le Seigneur sort le symbole du ciel comme en disant il n'y a pas de plus grand ou de plus petit tu dois avoir seulement du ciel si tu as du ciel parce que au ciel on est tous pareil il n'y a pas de grand ou de petit on est tous pareil et comme nous sommes tous les mêmes Dieu prend cet exemple pour que les personnes qui sont orgueilleuses se baissent et deissent l'orgueil de côté et se consacrent à l'humilité Glorie à Dieu vous avez entendu ? comme tu parles tu ne peux pas m'écouter Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux gens ne t'enorgueille pas que ce ne soit pas tes mots qui te lèvent à toi que ce soit des autres si autre dit c'est pas l'homme de Dieu si il y a des personnes qui te lèvent c'est pas toi qui t'es levé mais c'est lui je vais te dire quelque chose pour que tu agustes à la gente il faut que tu plaises aux gens tu dois premièrement être agréable à Dieu et tu siendo agréable à Dieu non es obligato que la gente les agustes tout si tu es agréable à Dieu c'est pas obligé que tu sois agréable aux hommes tu vas simplement être agréable aux hommes qui vont aimer Dieu aussi parce que dans le monde il y en a beaucoup qui m'ont il m'écrit je laisse tout dans la merde de Dieu pour que je sois agréable à lui je dois pas faire cas de ce que les gens disent je dis cela et je termine pourquoi le Seigneur prend le symbole du Seul pour tout ce que je dis écoutez-moi bien c'est pas parce que seulement elle est blanche le blanc c'est le symbole de la fureté parce que quand tu la mets dans l'eau le Seul elle disparaît elle se dissout tu dois pas te voir toi c'est celui qui te mène tu es celle qui doit se voir quand tu parles de Dieu tu donnes un témoignage tu dois voir Jésus-Christ tu n'as rien fait il y en a qui disent moi j'ai fait ci moi j'ai fait ça toi tu n'as rien fait nous donnons grâce à Dieu si tu as du sel et que l'eau de l'Esprit tombe sur nous la chair et laisse seulement l'Esprit parler pourquoi ? parce que seulement l'Esprit doit se voir et contigo et ça doit se voir à travers de la personne l'eau peut te donner un reflet tu te regardes et tu peux te voir mais tu sais pourquoi ? pourquoi ? parce que le Saint-Esprit te fait voir toi pareil qu'un miroir pareil qu'un miroir quand tu te mets dans le devant un miroir tu te vois comme tu es toi tu ne peux pas voir ce qu'il y a dedans mais il est écrit que ma parole est un miroir et quand tu te vois tu ne peux pas voir ton reflet mais tu vois ta personnalité à travers de la Biblia vemos la personnalité de notre comme nous vivons si Dieu me dit tu dois être saint et je ne le suis pas en disant je me rends compte que je ne suis pas saint nous avons compris la Biblia la Biblia la Biblia nous montre ce qu'on est véritablement dedans l'exterieur nous pouvons voir dans l'eau ou dans l'esprit mais l'interieur c'est la parole un conseil et c'est vrai